Et nous allons faire du bruit pour accueillir son serviteur. Notre orateur du jour est le pasteur principal de Kingsway International Christian Centre, la plus grande église d'Europe occidentale, avec plus de 12 000 membres. Il a été honoré comme la personnalité noire la plus influente du milieu religieux par l'un des leaders de la presse noire britannique. Motivateur et homme d'affaires prospère, il a emmené des millions de croyants à devenir des créateurs de richesses. En auteur accompli, il a publié plus de 70 livres. Il est très présent sur les médias, notamment sur God TV et sur sa chaîne KICC TV, la première chaîne de télévision au Royaume-Uni appartenant à une église. Ce ministère télévisuel est suivi par une audience potentielle de 340 millions de personnes partout dans le monde. Il est marié à Yemisi, sa première collaboratrice, et ils ont ensemble deux enfants. Chers familles YCC, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mathieu Hashimolo Wo. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Pénissons Dieu pour la chorale. Nous prirons pour Rosa, Rose, Rosaline à la fin du service. Gloire à Dieu. À la fin du culte ce soir, je vais dédicacer mes livres. Ces livres vont retourner votre vie. Ça c'est mon tout dernier livre. Une bénédiction hors du commun. Plusieurs croyants ne réalisent pas qu'ils transportent déjà une bénédiction hors du commun. Ils mesurent leur vie sur le fait qu'ils aient une voiture ou pas. Ils mesurent la valeur de leur vie sur base de la maison qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et je veux que vous sachiez que vous ayez une voiture ou pas, une maison ou pas, vous transportez la bénédiction. Mais ce qu'il vous faut maintenant, c'est que cette bénédiction se manifeste. Et je prie pour vous, elle se manifestera. La voiture n'est pas la bénédiction. C'est simplement une des manifestations. La maison n'est pas la bénédiction. C'est simplement une des manifestations. Le woof, woof n'est pas le chien. Le miaou n'est pas le chat. Le wou n'est pas la vache. C'est seulement la preuve qu'il y a un chien. C'est la preuve qu'il y a un chat. Et c'est la preuve qu'il y a une vache. Vous transportez la bénédiction. Et elle se manifestera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux bénir le pasteur de Miami avec mes livres. Une bénédiction hors du commun. Le parcours vers la liberté. Le parcours vers la liberté financière. Vers la guerre à l'esprit de pauvreté. En trois lois irrévocables de la création des richesses. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Qui veut les mêmes livres? Qui les veut? Ok. Ils les vendent là-bas quelque part. Amen. C'est une si grande joie d'être ici. Nous voulons célébrer Dieu pour pasteur Yvan et sa chère épouse. Nous voulons également célébrer Dieu pour pasteur Yves et pasteur Abhi. Bénissez Dieu pour eux. Parce qu'ils sont une bénédiction pour le corps de Christ. De ce qu'ils ont été obéissants à la voix de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour là où il les a emmenés. Et je n'ai aucun doute. Ce que je ressens dans mon esprit. C'est ce qui conduit à la parole prophétique que je veux partager ce soir. Si vous pensez que ça c'est beau. Je veux que vous sachiez que Dieu dit que ça ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc ce soir la parole que j'apporte du Seigneur pour chaque personne ici. Et c'est une parole prophétique. La parole pour vous est que c'est le jour où vous entrez dans la saison des choses nouvelles. Vous entrez dans la saison des choses nouvelles. Dieu se prépare à faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Les yeux ne l'ont pas vu. Les oreilles ne l'ont pas entendu. Il n'est pas venu à l'intelligence de l'homme. Les choses que Dieu a encore, a encore, en réserve pour ceux qui se confient en lui. Isaïe 42, verset 9. Isaïe 42, verset 9. Voici les premières choses qui se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Et Isaïe 43, verset 19 à 21. Écoutez-moi Paris et chaque pays francophone. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Prépare-toi Haïti parce que le réveil arrive. Prépare-toi Martinique, le réveil arrive. Prépare-toi Guadeloupe, le réveil arrive. Prépare-toi Brazzaville, le réveil arrive. Suisse, réveille-toi, le réveil arrive. Si vous ne croyez, criez, je reçois. Si tu encore nous recevons. Ce soir, je suis venu prophétiser dans vos vies. Je pourrais prêcher mille messages sur l'onction. Mais la parole que Dieu a dit de vous donner ce soir est que nous sommes dans la saison des choses nouvelles. Et Dieu le déclare dans votre vie. Il dit que les choses anciennes sont passées. Je déclare, j'annonce des choses nouvelles. Je les déclare, je les annonce. Je les annonce, je les déclare. Je les déclare. Dieu n'est pas un président. Les présidents ne peuvent pas déclarer. Ils doivent parler aux membres du Parlement. Ils doivent parler au Sénat, à tous les conseillers. Mais Dieu vous dit ce soir qu'il déclare une chose. Que de nouvelles choses se préparent à arriver dans votre vie. Si vous le croyez, dites, je le reçois. La déclaration, c'est affirmer une chose. La déclaration, c'est affirmer une chose. Ça veut dire faire une annonce, faire une notification. La déclaration, c'est faire une annonce de l'exécutif. Donc Dieu fait une annonce exécutive. Il dit aux pauvres, vous serez bénis. Il dit aux malades, vous serez guéris. Il dit à ceux qui sont tombés qu'ils se relèveront. Aux abattus qu'ils seront bénis. Aux abattus qu'ils sont derrière, qu'ils seront en avant. Dieu fait une déclaration. Que les gens sont sur le point de se retourner. Tout retournement. Tout vous avec force, retournement. Je veux que vous sachiez ce soir. Qu'avant même la fin de cette conférence. Et alors que vous entrez dans le reste de cette année. Dieu accomplira une chose nouvelle. Le mot hébreu pour nouveau. Il veut dire quelque chose qui n'a jamais été essayé. Ah ! Qui s'est essayé. Des idées que personne n'a vues auparavant. Dieu les posera sur votre vie. Nouveau veut dire quelque chose que personne n'a touché. Le type de cadeau précieux, de bénédiction. Qui n'est pas de deuxième main. Dieu est sur le point de vous les donner. Nouveau veut dire pas d'endommage. Quelqu'un ici, le type d'onction qui n'a pas été endommagé par qui que ce soit. Reposera sur votre foyer. Reposera sur votre foyer. Nouveau veut dire inhabituel, non familier. Quand la manne est tombée du ciel. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Donc ils ont dit, manna. Et manne veut dire, mais c'est quoi ça ? La signification en hébreu de manne veut dire, c'est quoi ça ? Je déclare dans votre vie ce soir. Dieu vous donnera une percée de, c'est quoi ça ? Dieu va vous donner la faveur que les gens ne peuvent pas comprendre. Des propriétés que les gens ne peuvent pas comprendre. Des portes ouvertes que les gens ne peuvent pas comprendre. Des promotions que personne ne peut comprendre. Dites à votre voisin, c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Nouveau veut dire à la pointe du développement. Pas l'ancien modèle. Mais le tout, 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 tout dernier modèle. Je prophétie sur certaines personnes ici ce soir. D'ici la fin de cette conférence. Le meilleur du pays vous sera rendu. Vous sera donné. Le meilleur de votre nation vous sera donné. Écoutez, je ne suis pas venu ici prêcher ce soir. Je ne peux pas prêcher ce soir. Ça fait 41 ans que je prêche. 41 ans. J'ai 63 ans. Donc ce soir, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu prophétiser dans vos vies. Il y a des personnes dans ce culte. Le type de bénédiction. Dont la Bible dit. L'œil n'a pas vu. L'œil n'a pas entendu. Il n'est pas venu à l'intelligence de l'homme. Les choses que Dieu a en réserve. Il le fera pour vous. Il le fera pour vous. Il le fera pour vous. Il le fera pour cette église. Il le fera pour ce ministère. Si vous le croyez, écrivez oui. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Que quelqu'un dise nouvelle saison. Tout ce que vous voyez dans le monde naturel. C'est une image de la dimension de l'esprit. Il y a 20 ans. Un téléphone portable. C'était une grosse chose comme une brique. Et ensuite, ils l'ont rendu plus petit. Et tout ce que vous pouviez faire, c'était passer des coups de fil. Et ensuite, le texte. Et ensuite, quelque chose encore. Et soudain, toutes sortes d'autres choses se sont ajoutées au téléphone. Et même les choses qui sont venues sur le téléphone. Ils n'arrêtent pas de les corriger, de les réviser une fois au plus par an. Et tous les six mois. Tous les trois mois. Chaque mois parfois. Maintenant, chaque jour. Toutes les applications n'arrêtent pas d'être révisées. La dimension de l'esprit est similaire. Les gens avant vous. Ils attendaient 20 ans. Avant de pouvoir télécharger dans la dimension de l'esprit. Mais dans cette saison. Mais dans cette saison. Dieu fait une chose nouvelle. Dieu fait une chose nouvelle. Il fait une chose nouvelle. Il fait une chose nouvelle. Il change les dimensions. Il donne les choses instantanément. Et il y a des personnes dans ce service. Ce que Dieu va faire dans votre vie. Ce que Dieu va faire dans votre vie. Sera soudain. Le mot hébreu pour soudain est rapidement, vite, sans avertir. Rapidement, vite. Sans avertir, vite, rapidement, sans avertir. La porte va se retourner, rapidement, vite, sans avertir. ICC va trouver le bon bâtiment, rapidement, avec vitesse, sans avertir. Votre famille aura sa perte, rapidement, avec vitesse, sans avertir. Avertissement, la guérison aura lieu dans votre corps, rapidement, avec vitesse, sans avertir. Si vous ne croyez, bénissez Dieu, bénissez-le, 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 bénissez-le. Que quelqu'un bénisse ce Seigneur ce soir. Regardez votre sois-là, dites-lui, ça ne tardera pas. 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 Les choses se retourneront. Le changement arrive. Le changement arrive. Le changement arrive. Ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Le changement arrive. Le changement arrive. Le retournement arrive. Ça ne tardera pas. Louez Dieu, louez-le. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Je n'en suis pas venu prêcher ce soir. Et donc, dans ces jours de votre nouvelle saison, je prophétise les choses suivantes. Numéro 1, quelqu'un ici. Dieu vous donnera une nouvelle chanson. Vous avez chanté des chants de tristesse. Vous avez chanté des chants qui reflètent la douleur. Vous avez chanté autour du problème. Vous avez dit, près des rivières de Babylone, Là, nous étions. Et là, nous étions. Et nous nous souvenions de Sion. Mais Dieu va changer votre chanson. Il va vous donner une chanson de victoire. Il va vous donner une chanson de témoignage. Psalm 40, verset 3. Il dit, il a mis une nouvelle chanson dans ma boue. Des louanges pour mon Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte. Et seront confiés dans les pierre-mêmes. Joins votre langue ce soir. Que dans cette nouvelle saison, Dieu vous donnera des chants de joie. Des chants de témoignage. Des chants d'adoration. Des chants d'adoration. Des chants de gloire. Si vous le croyez, dites, je le reçois. Dans cette nouvelle saison. Il y a des personnes ici. Dieu va vous donner une visitation soudaine. Dieu va visiter votre famille. Il va visiter votre vie. Ézéchiel 38, verset 8. Et après bien des jours, tu seras à leur tête. Je prie pour quelqu'un ici, Dieu vous visitera. Quand Dieu visite un endroit. Les choses ne restent plus les mêmes. Quand Dieu visite un endroit. Il vient dans sa gloire. Il vient dans sa présence. Je déclare et je décresse. Alors que vous êtes venus sous l'onction de tous les hommes qui ont apporté la parole ici. Que vous expérimentiez une visitation divine. Dans cette nouvelle saison. Que vous ayez un secours divin. Psaume 44, verset 27. Le ciel vous aidera. Dans cette nouvelle saison, le ciel vous aidera. Je dis, le ciel vous aidera. Dans cette nouvelle saison. Votre espérance ne sera pas anéantie. Au nom de Jésus. Proverbs 23, verset 18. Dis, car il y est, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Je prophétise sur quelqu'un ici. Que dans cette nouvelle saison. Que vous expérimentiez des cieux ouverts. Alors que vous quittez cette conférence. Et vous arrivez chez vous. Chaque fois que vous élèverez la voix. Que les cieux soient ouverts au-dessus de vous. Que les cieux soient ouverts au-dessus de vous. Que les cieux soient ouverts au-dessus de vous. Dans cette nouvelle saison. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Dieu vous libérera des calamités. Dieu vous délivrera des calamités. Psalm 71, verset 2. Dans ta justice, sauve-moi. Et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Dans cette nouvelle saison. Psalm 69, verset 20. Je le déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. Dieu vous délivrera. De la honte. De l'opprobre. De l'opprobre. Et de l'ignominie. De la honte. De l'opprobre. Et de l'ignominie. Ceux qui attendent de vous déshonorer. Ceux qui attendent de vous faire honte. Dieu les surprendra. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison. Dites à votre voisin, c'est une nouvelle saison. À partir de ce soir, les choses vont changer pour vous. Je prophétise dans vos vies ce soir. Alors que vous êtes venus de plusieurs nations. Et de plusieurs lieux de France. Que dans cette nouvelle saison. Vous profiterez d'une joie et d'une allégresse totale. Jérémie 33, 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Les chants du fiancé. Les chants de la fiancé. Oh j'aime ça. La voix du fiancé. Les jeunes hommes qui sont censés se marier et qui ne l'aident pas. Je prie pour vous ce soir. Que Dieu crée une voix pour vous. Et la voix de la fiancé. Chaque femme célibataire. Chaque femme célibataire. Chaque femme célibataire. Tous les hommes vieux ici. Là vous ne savez pas de quelle chanson je suis en train de chanter. Ce soir je prie pour chaque femme célibataire ici ce soir. Que Dieu vous donnera un témoignage. Dans cette nouvelle saison. Je dis Dieu vous donnera un témoignage. Vous sortez du célibat. Vous sortez de la solitude. Dieu créera une voix pour vous. Dieu créera une voix pour vous. Celui que Dieu a ordonné pour vous se manifestera. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison. Je me tiens ici et je prophétise. Que la faveur de Dieu vous remplisse de tous côtés. Que la faveur surabonde sur votre vie. La faveur quand vous sortez. La faveur quand vous rentrez. La faveur quand vous vous tenez debout. La faveur quand vous êtes assis. Vous avez peut-être traversé une période difficile. Et je prophétise ce soir. Et je commande un retournement. Je déclare un retournement. Je déclare un retournement. Je déclare un retournement. Un retournement. Psalm 30 verset 6. Nous dit. Que sa grâce dure toute la vie. Le soir arrive les pleurs. Et le matin l'allégresse. Quelqu'un ici la faveur va surabonder dans votre situation. La joie va se déclencher. Au nom de Jésus. Je suis venu prophétiser encore ce soir. Que ceux qui se sont fait opposition dans votre vie. Psalm 7 verset 15 à 16. Tous ceux qui ont dit qu'ils s'opposent à vous. Dieu les surprendra. S'ils ouvrent une fosse. C'est eux qui y tomberont. S'ils préparent un trou. C'est eux qui y tomberont. S'ils préparent des problèmes. C'est eux-mêmes qui les transporteront. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Et dans cette nouvelle chose que Dieu est sur le point de faire. Je déclare et je décrète ce soir. Que les portes vont commencer à s'ouvrir pour vous. Apocalypse 3 verset 8. Il dit voici je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Alors que vous retournez dans votre ville. Je commande à Brazzaville de s'ouvrir pour vous. À la Guadeloupe de s'ouvrir pour vous. Je prie pour vous que la Guadeloupe s'ouvre. Que la Martinique s'ouvre. Que Paris s'ouvre. Les villes de la Suisse s'ouvrent devant vous. Vos missions s'ouvriront devant vous. Que Dieu sacré je les reçois. Et levez vos portails éternels. Psalm 24. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire ? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Qui est le roi de gloire ? L'éternel puissant dans les combats. Qui est le roi de gloire ? L'éternel puissant au combat. Qui est le roi de gloire, l'éternel puissant au combat Qui est le roi de gloire, l'éternel puissant au combat Qui est le roi de gloire, l'éternel puissant au combat A partir de ce soir, les portes qui étaient fermées contre vous Je commande qu'elles commencent à s'ouvrir Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous Ces pastores vont retourner chez vous Les portes du parlement s'ouvriront pour vous Les portes du premier ministre s'ouvriront pour vous La porte des leaders s'ouvrira devant vous Vous toucherez les plus grands, les plus influents Vous toucherez vos nations Vous allez toucher les influents du pays Vous toucherez la nation Les portes s'ouvriront devant vous Que quelqu'un crie, ouvrez-vous Ouvrez-vous Acclamez Jésus, célébrez-le Louez-le Il y a ce qu'on appelle le principe du pareto Il veut dire Il veut dire Il veut dire Il veut dire Il s'appelle le principe du couloir Quand une porte majeure s'ouvre Les petites portes qui suivent Qu'est-ce que vous croyez qu'il leur arrive À partir de ce soir Je relâche des esprits qui vont toucher Qui vont aller au devant de vous Les portes auxquelles vous avez frappé Elles s'ouvriront à partir de ce soir 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 Si vous le croyez, criez Amen 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 Je suis venu depuis Londres en Angleterre Pour vous faire savoir Que dans cette nouvelle chose Que Dieu est sur le point de faire A partir de ce soir Vous opérez sous la miséricorde de Dieu La miséricorde sortira avec vous La miséricorde rentrera avec vous Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu accomplit des choses plus grandes dans votre vie Au travers de la miséricorde Je déclare dans votre vie ce soir Que dans cette nouvelle chose que Dieu est sur le point de faire Vous irez de percée en percée De percée en percée Préparez-vous à entendre de bonnes nouvelles à la maison Proverbes 25 verset 25 Comme de l'eau pour un homme assoiffé Ainsi est une bonne nouvelle qui vient de moi Je déclarai, je décresse Que chaque personne qui entend le son de ma voix Une bonne nouvelle de grande envergure Entrera dans votre maison Elle entrera dans votre maison Si vous le croyez Dis Dieu reçoit Ce soir vous êtes venu ici Personne ne vous connait Mais je prophétise Esaïe 60 verset 62 sur vous Esaïe 60 verset 22 sur tout le monde ce soir Le plus petit parmi nous deviendra mille Et le plus seul devient une nation Dieu vous donnera de croître De tout côté Vous allez du minimum au maximum Vous allez du minimum au maximum Je prophétise sur ICC ce soir De votre prochain bâtiment, dès le premier jour Il sera trop petit Yes! Du minimum au maximum Minimum au maximum C'est une nouvelle saison C'est un nouveau jour C'est une nouvelle saison C'est un nouveau jour C'est une nouvelle saison Un nouveau jour Quelqu'un est venu à cette rencontre Et tout ce que vous avez connu dans la vie c'est la défense Esaïe 58 verset 8 à partir de ce soir Votre vie va de la défaite à la victoire De la défaite à la victoire De la défaite à la victoire Et à partir de ce soir Esaïe 61 verset 3 Vous verrez des larmes à la réjouissance, à la danse Dieu enlèvera les vêtements du deuil Il transformera votre deuil en danse Écoutez-moi pays francophones Ceux qui regardent en ligne, ceux qui sont ici ce soir Dans ce jour, dans cette saison de nouvelles choses Vous dites mais comment Dieu fera ces choses Je prophétise sur les personnes ce soir Certains d'entre vous recevrez des lettres de choses nouvelles Certains d'entre vous seraient connectés à des choses nouvelles Certains d'entre vous, Dieu vous donnera de nouveaux accomplissements Certains d'entre vous, Dieu va vous emmener à de nouvelles dimensions Certains d'entre vous, Dieu va vous donner de nouvelles performances Certains d'entre vous ici, ce soir, Dieu vous donne une nouvelle grâce Une nouvelle sagesse Quand vous quitterez cette conférence Le nom de Jésus dans votre bouche sera puissant Il sera puissant Son air sera puissant Pourquoi est-ce que j'ai prié à ce sujet ? Dans Luc chapitre 4 La Bible nous dit que quand Jésus parlait Il parlait avec autorité Puissance Et poids Autorité Puissance Et poids Ce papier N'a aucun poids Donc vous n'en avez pas entendu le bruit Il y a beaucoup de chrétiens Ils appellent le nom de Jésus Mais les démons n'ont pas peur La maladie n'a pas peur Parce que leur parole n'a aucun poids Mais à partir de ce soir À partir de ce soir À partir de ce soir La parole de votre bouche portera du poids Vos paroles porteront du poids Elles baiseront La faveur sera sur votre vie Daniel 11.32 Vous accomplirez de nouveaux exploits Vous accomplirez de grandes choses Au nom de Jésus Que tout le monde se lève Que tout le monde se lève Que tout le monde se lève Je suis sur le point de déclarer 50 bénédictions sur votre vie 50 50 Je suis sur le point de déclarer 50 bénédictions N'essayez pas de les écrire Achetez seulement le CD En tant que serviteur de Jésus Christ Et en tant que personne qui est connectée à ce ministère Dans la capacité d'un père dans la foi Et par le mantle de Jésus qui repose sur ma vie Ces 43 ans que je l'ai connue Et ces 41 ans que je l'ai servie J'ai vu sa main J'ai connu sa grâce Et je prophétise ces choses sur votre vie ce soir La faveur repose sur vous Numéro 2 La récompense repose sur vous Recevez une élevation divine Dieu vous établira A partir de ce soir Vous serez promu A partir de ce soir Recevez une récolte divine Numéro 7 Toutes choses perdues vous seront restaurées Numéro 8 Toutes barrières seront brisées Numéro 9 Recevez des percées Numéro 10 Vous percerez vers l'avant Recevez de nouvelles choses dans votre vie Recevez la prospérité qui vient du ciel Recevez une paix totale Recevez la fécondité Numéro 15 Dieu vous donnera un progrès qu'on peut envier Numéro 16 Il y aura des bruits de réjouissance dans votre maison Dieu vous emmènera à une dimension supérieure Dieu accomplira vos rêves Vous expérimenterez un mouvement vers la hauteur A partir de ce soir Votre vie va s'améliorer De manière significative 21 Une avancée majeure 22 Vous allez entrer dans de nouveaux territoires Vous allez aller à un nouveau niveau 24 Le bruit des actions de grâce Raisonnera dans votre maison 25 Dieu va faire en 25e position qu'on vous annonce Dans des endroits élevés 26 Dieu vous visitera 27 Recevez une sélection divine 28 Dieu va faire votre publicité à travers le monde 29 Votre vie aura son importance 39 On va vous reconnaître à travers le monde 31 Vous allez être souviendra de vous Déjà J'ai écrit Souviens-toi de moi Souviens-toi de moi Souviens-toi de moi Et Dieu se souviendra de Sarah Et Dieu se souviendra de Rachel Et Dieu se souviendra de Noah dans une boîte Tu souviens-toi de moi. Numéro 32. Le ciel vous aidera d'une manière inhabituelle. 33. Une expansion hors du commun. 34. La miséricorde habitera chez vous. 35. La joie et l'allégresse vous entoureront. 36. La bonheur sera votre vie. 37. Recevez de nouvelles idées. 38. Vous aurez la réussite. 39. Receive de bonne santé. A partir de ce soir, Dieu va vous remplir. 41. De bons résultats vous accompagneront. 42. Vous serez célébrés. 43. Tout ce qui vous confronte, vous allez conquérir. Vous allez confronter et conquérir. Vous allez confronter et conquérir. 44. 44. Dieu va vous connecter à des aides divines. 45. De ce soir, vous recevez un retournement positif. 46. 46. The anointing will increase in your life. 46. The anointing will increase in your life. The anointing will increase in your life. L'onction va augmenter sur votre vie. 47. Receive abundance. 47. Recevez l'abondance. 48. Everything you begin, you will complete. 48. Vous achèverez tout ce que vous avez commencé. 49. God will give you testimonies. 49. Dieu vous donnera des témoignages. 50. 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 Que quelqu'un clappe, Jésus ! Dites, je prie cette barrière ! Je traverse les lignes ! Je prise les barrières ! Je traverse les lignes ! Là où vos pères n'ont pas pu atteindre ! Là où votre mère n'a même pas pu rêver ! Vous briserez les barrières ! Vous traversez les lignes ! Je prise les barrières ! Je prise les barrières ! Je prise les barrières ! Quand j'étais à l'école en Afrique, Il y avait des barrières ! Il y avait des barrières ! Il y avait des barrières ! Si ta maman t'a accouché là ! Il faut traverser ! Et on avait peur ! Mais je veux vous faire savoir ce soir ! Le diable a dessiné la ligne ! Le diable a dessiné la ligne ! Et il dit, mais si mon papa m'a donné les lignes ! Je vais traverser la ligne ! Déable ! Déable ! Déable ! Je brise les barrières. Je traverse les lignes ! Je passe les barrières ! Je traverse ! Je traverse ! Je prise les barrières 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 ! Yeah ! Wow ! Maybe you need to sing it in English. Peut-être que vous n'avez pas suivi en anglais. Je prise les barrières ! 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 Je traverse les lignes ! Je prise les barrières ! Je traverse les lignes ! Je prise les barrières ! Je traverse les lignes ! Je prise les barrières ! Je prise ses parières Je traverse les lignes Je traverse les lignes Marie a breaké Je te laissez-moi Marie a breaké Je te laissez-l'i Je te laissez-l'i Je te laissez-l'i Marie a breaké Je te laissez-l'i Marie a breaké Je te laissez-l'i Marie a breaké Je te laissez-l'i Je te laissez-l'i Je te laissez-l'i Marie a breaké 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 Je te laissez-l'i Ce soir, vous avez brisé les barrières, vous avez traversé les lignes, brisé les barrières. Vous avez traversé les lignes, vous avez brisé les barrières, vous ne retournerez pas à votre passé. Je prie ces barrières, je traverse les lignes, je prie ces barrières, je traverse les lignes. Je suis sur le point de finir. Notre église a maintenant son quartier général en Angleterre sur 12 hectares. Avec 12 bâtiments, d'une valeur de 70 millions d'euros. Mais nous l'avons acheté à 7 millions. Je prie ces barrières, je prie ces barrières, je traverse les lignes. Je traverse les lignes, je prie ces barrières, je prie ces barrières. Chaque ligne invisible que vos parents ont atteint et ils n'ont pas pu avancer. Que vos mères ont atteint et ils n'ont pas pu avancer. Chaque ligne invisible qui a arrêté votre famille. Les lignes dans votre mentalité. A partir de ce soir, vous traversez la ligne. Vous traversez les barrières. Vous traversez la ligne. Vous brisez les barrières. Vous traversez les lignes. Vous brisez les barrières. Vous traversez. Vous traversez les barrières. Amen. Amen. Le late Miles Monroe qui nous a quittés il est allé en Allemagne ils lui ont donné une Mercedes 500 à conduire sur leur autoroute où vous pouvez faire la vitesse que vous voulez c'est la seule route où il n'y a pas de limite de vitesse donc il conduisait, il faisait plus de 100 km heure il se sentait bien soudain un monsieur qui conduisait une petite Audi est venu et l'a dépassé Miles Monroe voulait le rattraper mais son cerveau a dit n'essaie pas, oh, n'essaie pas beaucoup d'entre nous, il y a quelque chose dans notre tête qui nous dit, il ne faut pas essayer mais à partir de ce soir vous brisez les barrières vous traversez les lignes vous allez briser les barrières vous allez traverser les lignes vous allez briser les barrières ce qu'ils ont dit que vous ne pourriez jamais faire en 10 ans ce soir, je joins ma foi à la vôtre vous allez le faire en un an et cela s'accomplira cela s'accomplira merci Jésus c'est une nouvelle saison c'est un nouveau jour alors que vous restez debout il y a deux choses que je veux faire avant de rendre le micro que tout le monde reste debout si vous êtes ici ce soir il n'y a pas un jour où vous avez personnellement dit à Jésus Jésus fils de Dieu aie pitié de moi viens dans mon coeur viens vivre dans mon coeur aide-moi à vivre pour toi s'il n'y a pas eu un tel jour dans votre vie s'il vous plaît ne présumez pas de ces choses je veux que vous décidiez pour Christ ce soir je veux que vous receviez Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur j'étais musulman quand il y a 43 ans j'ai entendu une vieille vieille histoire du Sauveur venu de gloire comment il a donné sa vie sur le calvaire pour un homme comme moi et j'ai pleuré Jésus viens guérir mon esprit et Jésus est venu et m'a donné la victoire si vous dites ce soir pasteur Mathieu peux-tu prier pour moi je le ferai si vous êtes ici actuellement et vous n'êtes pas sûr que si vous mourriez ce soir vous iriez au ciel j'aimerais que vous courriez à l'hôtel ne marchez pas seulement vous voulez venir vite venez vite venez si vous dites pasteur Mathieu venez vite venez vite venez 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 bénisse en Dieu pour leur vie alors qu'ils vivent venez 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 i'm waiting for you je vous attends venez that's not a friend like a lowly jesus no not one no not one jesus knows all about our struggles il viendra jusqu'au terme des jours il n'y aura pas l'amour comme le tout Jésus non personne non personne si vous venez, venez vite s'il vous plaît si vous savez que si vous deviez partir ce soir vous n'allez pas en scène si vous n'avez jamais personnellement invité Jésus dans votre coeur et vous dites, pasteur Mathieu s'il te plaît prie avec moi, prie pour moi j'aimerais que vous veniez devant j'aimerais que vous veniez vite pas de Jésus, pas de vie sans Jésus, pas de vie je vous attends pas de Jésus, pas de vie sans Jésus, pas de vie je vais prier pour vous ce soir ce sera la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie regardez-moi et je veux que vous sachiez que Jésus va vous prendre tel que vous êtes le jour où j'ai reçu Jésus j'étais saoul je venais de boire de l'alcool et j'ai pleuré Jésus prends-moi tel que je suis je ne peux pas venir d'une autre manière la religion va vous dire vous n'êtes pas encore assez bien mais Jésus dit que vous êtes bien tel que vous êtes vous tous qui êtes devant, levez les mains levez les mains je veux que toute l'église dise ceci cher Jésus que tout le monde dans l'église dise Seigneur Jésus aie pitié de moi viens dans mon coeur viens vivre dans mon coeur lave-moi par ton sang purifie-moi de l'intérieur fais de moi ton enfant libère-moi sauve-moi je m'abandonne à toi aujourd'hui prends-moi tel que je suis je te reçois comme mon Seigneur et mon Maître au nom de Jésus je prie pour ces hommes et ces femmes qu'ils demeurent fermes dans cette décision qu'ils ont prise je prie que tu touches leur vie tous les abus dont tu as été auxquels tu as été soumise ne peuvent pas arrêter la destinée que tu transportes les gens qui ont abusé de toi ne peuvent pas arrêter là où tu vas Dieu te prend tel que tu es tu lui appartiens maintenant il t'aime il met son amour tout autour de toi Père je prie pour chaque personne ici ce soir agis, oeuvre dans leur vie libère-les délivre-les de l'emprise des ténèbres merci Seigneur au nom de Jésus Amen regardez-moi je vais vous demander de suivre certaines personnes qui vont vous emmener pour simplement 5 ou 7 minutes plutôt dans cette direction ils sont là-bas ils vont prendre votre nom et vos coordonnées parce qu'ils vont vouloir rester en contact avec vous pour pouvoir prier pour vous ne leur donnez pas la mauvaise adresse pour que votre prière n'aille pas à l'adresse de quelqu'un d'autre Père bénis ces hommes et ces femmes ce problème dans leur vie transforme-le en témoignage prouve-toi comme un Dieu puissant dans leur vie au nom de Jésus voyez ce homme là-bas qui lève la main s'il vous plaît suivez-le que tout le monde bénisse pour eux alors qu'ils y vont bénisse en Dieu pour leur vie allez-y que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse victoire en Jésus mon sauveur pour toujours il m'a aimé il m'a lavé dans son sang de rachat il m'a aimé et je le sais je le connais et tout mon amour est pour lui il m'a plongé vers la victoire dans son sang qui m'a purifié oh bénissons Dieu pour eux une fois encore louer Dieu louer 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 je sais que le temps est vraiment passé mais juste quelques minutes asseyez-vous s'il vous plaît je vais rendre le micro qui a vraiment reçu une parole prophétique du ciel pour lui-même ce soir qui en a reçu bénissez Dieu acclamez-le pour cela personne ne part s'il vous plaît je suis sur le point de prier une prière particulière je veux prier pour que certaines personnes expérimentent Dieu comme ils ne l'ont jamais expérimenté auparavant je veux prier pour que certaines personnes reçoivent un retournement de 24 heures un miracle de 24 heures je prêchais en Afrique il y a à peu près 12 ans quand soudain j'ai commencé à prophétiser qu'il y avait des personnes dans le culte qui expérimenteraient un miracle de 24 heures en 24 heures et vraiment dans les 24 heures il y a eu une percée de miracles dans cette église toutes sortes de miracles des promotions des faveurs je suis retourné en Angleterre et j'ai donné le témoignage et alors que je témoignais il y a eu également une percée de miracles de 24 heures quand je suis allé dans notre église également j'ai témoigné il y a eu une percée de plusieurs miracles de 24 heures partout où j'ai partagé le témoignage il y a eu des percées de miracles de 24 heures et exactement un an plus tard je priais je demandais au Seigneur le message qu'il avait pour le dimanche et le Seigneur m'a parlé il m'a dit qu'il y avait une onction qui après que vous ayez traversé ce que vous avez eu à confronter quand cette onction vient sur vous et sur votre situation dans les 24 heures il y a un retournement et Dieu m'a montré plusieurs occasions dans la Bible de miracles de 24 heures et j'ai emmené cette parole partout à travers le monde j'étais dans la République démocratique du Congo Mike Murdoch mon ami et moi y étions notre interprète qui était de la RDC il voulait un miracle de 24 heures il a emmené la semence que j'ai dit d'emmener il travaillait pour les Nations Unies à Kinshasa quand vous travaillez pour les Nations Unies dans votre propre nation ils ne vous payent que 10% du salaire donné aux internationaux mais lui voulait le salaire des expatriés dès qu'il a déposé la semence sur l'autel dans les 24 heures ils lui ont donné un salaire international d'expatriés je prêchais au Brésil à São Paulo dans une église qui s'appelle Guérit notre pays il y a eu une telle percée de miracle de 24 heures et l'oreille de la femme de l'évêque a été guérie comme ce soir et sa famille également a expérimenté un miracle de 24 heures après qu'elle ait déposé sa semence sur l'autel elle a insisté pour témoigner elle a dit mais c'est quoi même tout le monde est venu prêcher ici ça c'est une notion étrange que vraiment dans les 24 heures les choses se sont retournées j'ai prêché pour un ami à moi aux Etats-Unis Bishop Eddie Long il y a eu un déclenchement de miracle de 24 heures au travers de leur église deux semaines après avoir prêché chez lui je l'ai appelé pour lui dire merci pour l'opportunité il a dit tu veux me remercier il dit depuis que tu as quitté notre église tous ceux qui ont apporté leurs semences à l'autel partout où je vais ils me rencontrent ah quand pasteur Mathieu est venu quand pasteur Mathieu est venu quand pasteur Mathieu est venu j'ai eu un miracle de 24 heures wow je prêchais dans notre église on a des églises à travers l'Afrique je prêchais dans notre église en Namibie en septembre l'année passée quand j'ai fini de prêcher je suis allé au Zimbabwe et notre pasteur de Namibie m'a suivi au Zimbabwe j'ai dit aux gens d'apporter leurs semences du miracle de 24 heures et une dame l'a appelé quand on était au Zimbabwe elle a dit mais c'est quoi cette chose étrange cette affaire de miracle de 24 heures ça fait trois ans que je cherche du travail et je n'arrivais pas à trouver d'emploi dès que j'ai déposé ma semence sur l'hôtel le jour suivant elle a eu trois offres d'emploi au nord de la Namibie trois offres au sud de la Namibie elle a dit mais c'est quoi même je suis allé prêcher une fois au Nigeria pour l'église à laquelle j'appartenais je suis allé avec Ron Kenoli ce jour là et j'ai demandé aux gens de semer pour un miracle de 24 heures et cette femme a déposé sa semence et son mari également a déposé sa semence c'était un dimanche soir lundi matin la femme arrive au travail et la direction l'invite à une réunion ils lui ont dit madame on s'excuse vraiment il y a quelqu'un qui a bloqué ta promotion pendant 7 ans tu as bloqué tes augmentations de paye pendant 7 ans nous nous excusons nous te remboursons les arriérés de 7 ans des augmentations que tu aurais dû avoir pendant 7 ans j'ai également prêché dans une autre jeune église là-bas au Nigeria un samedi j'ai sauté dans l'avion samedi soir pour aller à Londres le pasteur m'a vu plus tard il a dit pasteur Mathieu ce truc de 24 heures là il y a des choses étranges qui se passent dans notre église un jeune homme a été licencié par une banque et pendant 6 mois ils ont retenu tout ce qu'ils étaient censés lui payer pour le dédommager il a déposé sa semence sur l'hôtel samedi soir et alors qu'il conduisait pour rentrer à la maison il a reçu une alerte sur son téléphone un samedi soir ils l'ont payé un samedi soir j'ai prêché dans une de nos branches de KICC au Nigeria dans une ville qui s'appelle Port Harcourt et j'ai annoncé demain je vais prier pour les gens pour qu'ils expérimentent un miracle de 24 heures je ne savais pas que mon chauffeur était jumeau et son frère jumeau était dans une autre église donc il a invité son frère je demandais aux gens de semer pour un miracle de 24 heures le frère a mis son offrande sur l'hôtel je ne savais pas qu'il avait des problèmes de reins de fois de reins il avait écrit à la mairie pour demander 50 000 dollars pour être opéré en Inde parce qu'il n'y avait pas d'hôpital adéquat au Nigeria il ne lui avait pas répondu pendant 7 mois mais la nuit où il a déposé l'offrande sur l'hôtel et il est sorti de l'église et a allumé son téléphone il a reçu un coup de fil du bureau du gouverneur c'est pour vous faire savoir que les fonds que vous avez demandé viennent juste être approuvés il y a une heure venez récupérer 50 000 dollars un dernier témoignage souvenez-vous que je vais prier pour ceux qui vont répondre ce soir celui-ci n'est pas un miracle de 24 heures il parle d'une semence de mille fois plus que vos pères et que vos mères je suis allé prêcher en Zambie il y a 12 ans et je ne suis jamais retourné jusqu'à l'année passée ils ont organisé un petit déjeuner d'hommes d'affaires pour que je parle à des directeurs d'entreprises et ils ont appelé un homme et lui ont demandé de témoigner et celui qui a témoigné a dit avant que Pastor Mathieu ne vienne il y a 12 ans j'avais des bureaux de change quelqu'un lui avait donné 200 000 dollars il a commencé des bureaux de change et d'une manière ou d'une autre il a tout perdu les propriétaires de l'argent du départ le cherchaient la banque centrale de Zambie le cherchait mais quand je suis venu il avait tout vendu et la seule chose qu'il n'avait pas encore vendu c'était sa voiture donc maintenant il l'a vendu il voulait acheter un billet d'avion lui et sa femme pour fuir en Angleterre et fuir la Zambie il avait prévu tout simplement d'aller mourir en Angleterre et que son corps maintenant soit ramené en Zambie mais quand je suis allé en Zambie j'ai demandé aux gens de semer la semence de mille fois plus il dit qu'il a mis sa semence sur l'autel et il a dit Dieu ça c'est l'argent que j'avais prévu pour m'enfuir je le dépose sur l'autel je suis dans tes mains deux semaines plus tard quelqu'un l'a invité à dîner il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe dans tes affaires il a dit affaire il dit tout est en faillite cet homme lui a donné encore 200 000 dollars en peu de temps il a ouvert un deuxième bureau de change un troisième bureau de change quatrième bureau de change cinquième bureau de change acheté un bâtiment de cinq étages un autre bâtiment de quatre étages apparemment chaque année il venait maintenant à KICC mais sans dire à personne il attendait que j'annonce une offrande il disait ah parce qu'il y a un homme cet homme il a une onction dont j'ai besoin dans ma vie il venait vite déposer son offrande sur l'autel et il repartait en Zambie je ne le connaissais pas je ne le savais pas pendant onze ans et il dit finalement un homme d'affaires britannique est allé en Zambie et avait une ferme si grande vous n'en croiriez pas les dimensions pasteur Yvan cette ferme était de dix mille hectares disons que si vous conduisez d'ici pour aller à Orly vous êtes toujours sur la même ferme plus de trente kilomètres dans chaque direction appartenant à ce britannique et cet homme possédait également une station de radio il voulait tout lui vendre pour dix millions de dollars et cet homme qui a donné l'argent pour son billet d'avion pour fuir a couru à Keaississi a déposé une semence sur l'autel et est reparti en courant en Zambie un vol de onze heures pour venir déposer une offrande il a déposé son offrande et allait voir l'homme qui vendait tout pour dix millions il a dit je paye un million mesdames, messieurs l'homme qui aurait dû faire faillite il possède maintenant la plus grande ferme en Zambie il fournit le gouvernement en blé en gluten il possède une station de radio il a pris une heure à la station de radio il prêche pendant quarante minutes et il parle de pasteur Mathieu pendant vingt minutes donc quand je suis allé en Zambie l'année passée la foule était beaucoup plus grande que d'habitude je dis mais ils cherchent quoi on dit mais ce homme il a parlé de toi chaque jour mesdames, messieurs ce n'est pas à propos de moi mais j'appelle deux semences ce soir et où que vous soyez ce soir la Bible nous dit dans le livre de Hosea il a fallu un prophète pour les faire sortir d'Egypte et les emmener en Canaan croyez au Seigneur, vendre Dieu et vous prospérez croyez en ses prophètes ce soir je vais demander aux gens de venir semer ces deux semences soit vous semez 240 euros je vais prier avec vous que dans les vingt-quatre heures qui viennent et par plusieurs cycles de vingt-quatre heures que Dieu vous surprenne et un autre groupe de personnes va semer mille euros Dieu va vous donner mille fois plus que ce que vous pouvez imaginer mille fois au-delà de vos rêves tous ceux qui veulent semer j'aimerais que vous vous leviez que vous vous approchez pour les 240 euros vous vous tenez à votre droite de ce côté-là si vous semez les 1000 euros vous vous mettez à votre gauche si vous voulez semer les deux vous pouvez vous mettre au milieu 1000 euros à votre gauche 240 euros à votre droite n'attendez personne quittez votre siège et venez vite c'est un nouveau jour 240 à votre droite 1000 à votre gauche c'est une nouvelle saison c'est un nouveau jour si vous voulez semer les deux venez au milieu 240 à votre droite 1000 à votre gauche les deux venez au milieu les deux au milieu bien à la droite pour les 240 bien sur la droite et ceux qui veulent semer les deux au milieu c'est un nouveau jour venez plus près venez plus près ceux qui sèment 1000 sur la droite ceux qui sèment 240 de ce côté et ceux qui sèment les deux au milieu je vous attends je vous attends quittez vos sièges et venez venez s'il vous plaît que personne ne se déplace autrement que pour approcher même les portiers et tous les membres du service pas beaucoup de mouvements restez suivez l'onction si quelqu'un bouge j'aimerais que ce soit vers l'avant c'est une semence une saison importante c'est un jour de retournement j'aimerais que vous quittiez vos sièges venez vite si vous venez faites vite s'il vous plaît je veux que vous soyez excité de ce que vous êtes sur le point de faire parce que c'est un nouveau jour je vous attends je vous attends s'il vous plaît si vous venez faites très vite s'il vous plaît faites très vite s'il vous plaît moi je donne et je célèbre le fait de pouvoir donner j'aime donner c'est ce qui a changé ma vie dans les trois dernières années j'ai donné 25 voitures 25 25 voitures 4 d'entre elles étaient des Hummers 4 Hummers en 3 ans 25 voitures des Land Rover des Toyota des Chrysler 300 des Hummers 2 j'en ai donné à 3 évêques j'ai donné à mon beau-père une Hummer 3 je crois en donner je suis sorti de la pauvreté je suis sorti du manque ce qui a marché pour moi c'est la puissance de la semence la puissance de la semence si vous allez dans la vallée des rois en Égypte certains des pharaons ont été enterrés avec des graines donc pendant 4000 ans leur graine est restée dans le même état parce qu'elle n'a jamais été plantée elle ne s'est jamais multipliée mais si vous prenez une graine et vous la mettez en terre elle porte des fruits si vous venez faites vite s'il vous plaît je veux que tous ceux qui ont leur chèque commencent à le préparer que vous remplissiez l'enveloppe s'il le faut parce qu'après avoir prié pour vous vous allez le déposer dans ma main et si vous êtes assis et vous dites pasteur Mathieu je promets d'apporter ma semence au plus tard le 31 juillet vous savez que vous pourrez le faire d'ici le 31 juillet levez-vous et rejoignez-nous si vous dites je ne l'ai pas ici aujourd'hui mais si je vous en donnais l'opportunité vous voudriez le faire j'aimerais que vous vous leviez que vous nous rejoignez-nous je suis sur le point de prier tous ceux qui sont debout à l'hôtel ce soir 1000 euros de ce côté 240 euros de ce côté et ceux qui donnent les deux semences au milieu je veux que vous ayez levé votre semence dans la présence de Dieu je veux que vous commenciez à prophétiser Père je déclare aujourd'hui c'est ma semence le symbole de mon labeur je l'élève devant toi je déclare et je décrète que je marcherai dans une croissance hors du commun dans une prospérité hors du commun dans une faveur hors du commun il y aura provision pour tous mes besoins j'aurai des témoignages hors du commun au nom de Jésus je veux que vous priez vous-même dites quelque chose de votre esprit déclarez votre attente déclarez votre attente El Shaddai El Shaddai El Shaddai par la puissance de ton nom El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai au nom de Jésus Amen 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 Tous ceux qui sont debout regardez-moi Je vais prier pour vous maintenant ceux qui sèment pour une semence de 24 heures je veux que vous compreniez comment Dieu opère Dieu n'opère pas de manière linéaire Dieu opère de manière cyclique tant que la terre demeure le temps des semailles le temps de la récolte semaille récolte semaille récolte semaille récolte semaille moisson certains de vous dans les 24 heures qui viennent vous aurez une percée et au-delà de 24 heures par plusieurs cycles de 24 heures chaque jour chaque semaine chaque mois chaque jour chaque semaine chaque mois des cycles de 24 heures et pour ceux dans vous qui sement la semence de mille c'est la semence qui a brisé le dos de la pauvreté dans ma vie la semence de mille Deutéronome 1 verset 11 dit le Seigneur votre Dieu vous bénis mille fois plus mille fois plus préparez-vous 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 le temps ne me permettrait pas je n'ai donné qu'un témoignage pour ceux de cette semence un homme à Accra au Ghana dans l'église de Massa-Otabile il y a 11 ans a donné mille dollars dans ma croisade au Ghana c'est tout l'argent qu'il lui restait c'est tout ce qu'il avait je ne savais même pas il y a 3 ans je prêchais chez docteur Otabile je prêche pour lui chaque année chaque juillet chaque fin juillet et il a dit il y a un homme qu'il faut que tu rencontres il a dit ce homme te donnera son témoignage l'homme a dit monsieur quand tu as demandé les mille dollars je n'étais même pas à la croisade je l'ai entendu à la radio donc j'ai apporté mon argent à la station de radio c'est tout ce que j'avais il dit mais aujourd'hui Dieu m'a donné 3 pharmacies une maison d'une valeur de 2 millions de dollars certains d'entre vous qui êtes debout ici Dieu va vous donner des témoignages hors du commun qui d'entre vous a sa propre entreprise Dieu a dit que tu dois être consultante je ne sais pas ce que tu fais mais Dieu dit que tu dois être consultante pour des gens tous ceux qui ont leur propre entreprise levez la main que je vous vois bien et ceux qui ont des carrières dans le type avocat comptable levez la main également que je vous vois levez la main Père au nom de Jésus je déclare dans la vie de ces hommes et ces femmes qu'aujourd'hui est le plus pauvre qu'ils seront jamais toute leur vie donne leur de croître mille fois donne leur une faveur mille fois plus grande un témoignage mille fois plus grand une croissance mille fois plus grande une percée mille fois plus grande une percée un retournement de mille fois plus au nom de Jésus tous ceux qui sont venus pour un miracle de 24 heures ici je veux que vous ayez levé la main levez la main dans les 24 heures qui viennent et dans les 24 heures qui viennent dans les 24 heures qui viennent par plusieurs cycles de 24 heures pour le reste de cette année Dieu vous donnera sa faveur il donnera à vos mains de prospérer Dieu vous donnera une croissance hors du commun Dieu vous donnera des témoignages hors du commun faveur croissance prospérité témoignages dans les 24 heures qui viennent les choses que vous avez perdues vous seront restaurées elles vous seront retournées elles vous seront retournées elles vous seront retournées elles vous seront retournées vous ne serez jamais aussi pauvres qu'aujourd'hui je me tiens à cet hôtel ce soir en tant que serviteur de Jésus Christ je déclare je déclare qu'à partir de ce soir et par plusieurs cycles de 24 heures des miracles vous suivront toute personne qui sème la semence de mille fois plus Dieu vous donnera de croître mille fois il vous étendra mille fois plus mille fois plus de faveurs mille fois plus de portes ouvertes ainsi soit-il au nom de Jésus c'est une nuit très importante si vous faites un chèque faites-le à I-C-C-E I-C-C-E si vous remplissez vos coordonnées de cartes bancaires remplissez les détails parce qu'il y a beaucoup de gens pour tout le monde je vais être ici déposez-le sur les bas